Commençons maintenant un nouveau type de modèle. Il s'agit du modèle de concept. Jusque-là, les modèles qu'on a vus, à savoir le modèle de phénomène et le modèle d'activité, étaient des modèles qui traitent la partie systémique du macroscope. Je vous rappelle du macroscope dans la première partie du cours qui explique la méthode Masque et sa logique de concevoir une connaissance sous forme de plusieurs points de vue, des points de vue qui sont systémiques et des points de vue qui sont sémantiques. Deux modèles permettent de décrire la connaissance de ce point de vue qui est sémantique, à savoir le modèle de concept et le modèle de tâche. Le modèle de concept décrit les objets ou les concepts qui sont manipulés. C'est l'anthologie que le système de gestion de connaissances va utiliser pour pouvoir comprendre cette connaissance. C'est une description détaillée des différents concepts et l'hierarchie et les liens qui existent entre ces différents types de concepts pour pouvoir comprendre la connaissance du point de vue de l'expert. Pour ce qui est du modèle de tâche, il décrit l'aspect dynamique de la pensée ou du raisonnement. Il est fortement lié au modèle d'activité. On va le voir, il va détailler les tâches d'une activité bien donnée. Ces deux modèles représentent un aspect statique de la connaissance, contrairement au modèle de phénomène et au modèle d'activité qui représentait un aspect dynamique de la chose. Cette structuration est donnée sous forme d'une classification de concepts, d'objets de domaine qui nous rappellent en quelque sorte un diagramme des classes, qui nous rappellent aussi un modèle d'entité-association, des logiques qui permettent de relier les concepts entre eux. Cette étape peut être considérée comme étant un passage à un niveau de détail plus avancé que les étapes précédentes. On ne se contente pas d'écrire les généralités autour de la connaissance, à savoir les phénomènes qui permettent d'expliquer la connaissance, ou bien les différentes activités qui sont réalisées à l'intérieur de la connaissance, mais il met en contexte, donc c'est une mise en contexte de la connaissance. Il est lié à des parties plus petites du système. On va faire donc un zoom d'expertise et un zoom de savoir-faire précis pour pouvoir arriver à ce niveau de détail. Alors, on ne peut pas s'exprimer de manière satisfaisante dans le modèle d'activité ou bien le modèle de phénomène en ce qui concerne le détail, ce qui devient naturellement nécessaire d'utiliser des langages de description. Donc, c'est ainsi que se répètent les liens entre les modèles de la première étape et de la seconde étape. Donc, on peut dire que les modèles de la première étape, à savoir les modèles qui sont systémiques, ils nécessitent une explicitation ou bien un niveau de détail plus descriptif au niveau des modèles qui sont plutôt sémantiques. Donc, si je lis la phrase, j'allume la bougie avec mon briquet. Donc là, je repère l'attache qui est allumée, une bougie avec le briquet, mais j'identifie aussi des concepts, à savoir le concept bougie et le concept briquet. Donc, dans cette phrase-là, comme étant une connaissance, une explicitation de l'expert ou une partie de connaissance, on voit l'aspect conceptuel, mais aussi on voit l'aspect tâche, non subdivisible et non dérivable en nôtre sous-tâche. Donc, jusqu'à présent, les modèles de la méthode masque, ils ont permis de décrire le contexte, mais comment fait l'expert pour réaliser ce travail ? Donc là, c'est le modèle de tâche et le modèle de concept. Le modèle de tâche, il est en quelque sorte, et on va revenir là-dessus sur une vidéo particulière, c'est qu'il a un aspect, donc il décrit un aspect dynamique de la pensée et du raisonnement. Et l'autre, le modèle de concept, lui, il décrit les objets ou les concepts qui sont manipulés. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que ça rappelle un modèle d'entité-association ou bien un diagramme des classes candidats au niveau de l'UML, l'anguage de modélisation UML. Alors, pour la description, donc tous les types de connaissances qui sont décrits dans les modèles précédents, ils sont intégrés dans le raisonnement. La stratégie pour accomplir la tâche et les objets, concepts manipulés. Et généralement, on ne loupe rien. Tout ce qu'on a mis dans un modèle de phénomène, tout ce qu'on a mis dans un modèle d'activité, il faut absolument trouver son explication sémantique au niveau du modèle de concept d'abord, et puis pour la partie statique, et puis la description du raisonnement dans la partie dynamique dans le modèle de tâche. Alors, un modèle de concept, il se représente comme suit. Donc, on a les concepts, et chaque concept, il est détaillé en d'autres concepts. Et toujours cette logique d'ombre de gras. Si on a un concept qui est décomposé, donc on met de l'ombre autour du rectangle dans lequel on met le concept. Sinon, on représente le concept tel qu'il est. Pour le concept, donc le concept par rapport à la connaissance, ça peut être une information, un objet, un concept, et ils sont manipulés par un esprit bien particulier, un esprit d'explication. certes, de chaque concept à part, mais aussi de liaison entre les différents concepts avec le fameux lien de spécialisation. Alors, ce lien de spécialisation, comme vous l'avez vécu pendant toutes vos formations de modélisation, c'est un lien qu'on décrit, sur lequel on se focalise pour comprendre l'hierarchie des concepts, ou l'hierarchie des objets, ou l'hierarchie des choses. Et donc, il faut voir le concept, et c'est les concepts qui vont permettre la spécialisation de ce concept. Donc, lorsqu'on détaille un concept, lorsqu'on relie un concept avec un autre concept, avec un lien de composition, et donc ce concept qui est, donc on a un concept, et un concept qui est décomposé. On a un concept qui est décomposé. Donc, ce concept qui est décomposé, ça peut être des données, ou ça peut être un objet, comme on l'a compris lorsqu'on fait la modélisation du monde réel. Alors, qui correspond à une réalité, une information, une donnée ? Ce sont, par exemple, le code postal, le livre, la page, le mur, et d'autre part, il y a ce qu'on appelle les concepts purs. Alors, les concepts purs, c'est des concepts ou des représentations de l'esprit utilisées souvent dans la conversation pour regrouper plusieurs autres concepts. Par exemple, si je dis l'adresse de l'étudiant. Donc, l'adresse de l'étudiant, en fait, c'est un concept qui est composé de plusieurs données, bien de plusieurs concepts qui sont purs, à savoir la rue, le numéro de la rue, le type de voie, le code postal, le pays, la ville, etc. Et donc, on peut avoir directement un concept pur, comme par exemple la nationalité, le genre, la filière, etc. Et bien sûr, il est important de distinguer dans le discours d'un expert ou bien dans la représentation d'un expert les deux formes de concepts, surtout, pour être sûr que la signification du concept correspond à l'explication de l'expert. Alors, je disais, un objet, il décrit une entité du monde réel, d'après ce qu'on sait, c'est valable aussi pour le modèle de concept, et donc, cet objet, ou bien cette entité, il doit être unique dans le modèle de concept, on ne peut pas la revoir, et donc, il a une identité qui lui est propre. Donc, il a une identité qui lui est propre. Donc, un objet, il appartient, l'objet, il instancie un concept. Donc, il instancie un concept. Donc, on peut dire que l'objet, il appartient forcément à un concept. Et on dit que les propriétés de l'objet, et indirectement, les propriétés qui décrivent le concept, c'est les attributs. Et ces attributs, ils permettent de modéliser, ou bien de décrire le concept selon le point de vue de l'expert. Je donne un exemple. La voiture, comme étant un concept. Donc, le concept de voiture, si notre expert est un ingénieur automobile, il est décrit par une centaine d'attributs. Par contre, la voiture, pour un vendeur, ou bien pour un revendeur de voiture, il est décrit par quatre ou sept attributs, à savoir la couleur ou le modèle, la marque, etc. Donc, ça, ça fait la différenciation entre les différents types de concepts et les attributs de concepts. Donc, ce qu'il faut faire, il faut définir le concept générique, puis il faut spécialiser ce concept et une fois on spécialise ce concept, il faut aller jusqu'à un niveau de description, de définition d'attributs. Ces attributs-là sont aussi des concepts, mais la liaison maintenant, elle est différente. Les liaisons de spécialisation liées à l'héritage n'est pas du tout lorsqu'on dit la spécialisation, le fait de dire l'héritage, l'héritage, on le laisse pour l'animal avec les chats et les chiens. La spécialisation, ça peut être parfois atypique dans le sens où dans un contexte donné, une spécialisation ne signifie pas automatiquement un type et des sous-types, mais ça signifie une appartenance ou bien une spécialisation comme son nom l'indique. Et puis, comme j'ai dit, le concept doit être défini avec ses attributs. S'il en a bien sûr, sinon, si c'est un concept pur, alors dans ce cas-là, on se contente de présenter le concept. Et puis, ces attributs-là comme étant des concepts, ils peuvent aussi avoir des liens de spécialisation avec d'autres concepts comme ils peuvent être décrits par des attributs qui sont simples, des entiers, des valeurs, etc. Donc, en donnant fin des concepts de base ou types qui sont définis de deux manières, donc par intention et par extension. Là, c'est très important. Alors, les types qui sont définis par intention, c'est des types qui sont définis de façon générique, donc les instances de concepts comme par exemple les réels, les chaînes de caractère, les boulets, ça c'est par intention. Par extension, on nomme toutes les instances et ça c'est par rapport aux attributs, il faut le signaler. Par extension, donc là, on nomme toutes les instances du concept, donc par exemple, un joueur suspendu, un joueur en jeu, ou bien on nomme les jours de la semaine, 10 lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Donc ça, c'est par extension. C'est-à-dire, on limite la valeur de l'attribut en question. Et donc, on demande avec cette représentation-là, on peut cerner les différents concepts qui tournent autour de la connaissance. un point encore très important par rapport au modèle de concept, donc le modèle de concept, il peut faire avec succès une ontologie du domaine de la connaissance en question. Comme vous le savez, l'ontologie, c'est cette hiérarchie de concept qui permet à une entité intelligente de comprendre le langage naturel, une part, et aussi qui permet de comprendre la connaissance qu'elle va utiliser pour pouvoir interagir avec l'extérieur. et on va revenir sur ce point d'ontologie pour expliquer ce que c'est que l'ontologie et quels sont les différents types d'ontologie qui existent. Mais le modèle de concept, l'exercice de faire le modèle de concept, qui permet de faire facilement une ontologie de domaine pour une connaissance bien donnée. On va suivre la même logique que pour les autres modèles de la méthode masque, pour les expliquer et on va utiliser masque pour expliquer masque. Donc là, comme vous voyez et comme vous représente un petit peu le schéma précédent, c'est un petit peu la même chose, c'est le modèle de concept qui explique le modèle de concept. Un concept est composé de concepts qui sont décomposés, et des concepts qui sont non décomposés. Donc les concepts qui sont composés, on a vu, on adresse non décomposés comme par exemple une filière, un état, aucun concept quelconque. Et puis, le modèle de concept, il est fait de liens. Donc on a deux types de liens. Les liens de classification, on les appelait les liens de spécialisation et on a les liens de définition. Les liens de spécialisation, ils sont décrits avec des lignes fortes, les liens de définition, ils sont représentés avec des pointillés pour dire qu'on a une description de diagramme de concept en question. Et bien sûr, pour le lien de définition, un attribut, aussi, il faut représenter le concept et ses attributs jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau de hiérarchie qui nous satisfait. On peut avoir un attribut qui a d'autres attributs, par exemple. Pour ce qui est de la modélisation, comment ça marche ? Comment ça marche ? On va le faire avec le modèle de tâche. Là, on a anticipé depuis le départ le modèle de tâche parce que lui, il nous donne les différentes tâches à réaliser pour pouvoir réussir le modèle en question. pour faire la modélisation des contextes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire l'arbre de décomposition. Là, on se laisse guider par la sémantique des liens entre les différents concepts. Autrement, il faut comprendre la connaissance et l'hierarchie de ces contextes pour pouvoir élaborer cet arbre. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi ? Il faut identifier le domaine qui est susceptible d'être structuré par cette classification. Il faut le délimiter, bien sûr, pour ne pas déborder, pour ne pas entrer dans des ontologies universelles, pour ne pas expliquer les mathématiques et la physique et les sciences naturelles. Et aussi, il faut nommer le concept racine de la classification. Le concept racine, c'est très important, c'est notre point de départ, c'est le concept essentiel. Rappelez-vous de l'exemple de vente de voiture, la connaissance de vente de voiture. Le concept de base, ça va de soi que c'est la voiture, ça démarre de la voiture. Parfois, on peut aller à d'autres, à commencer par d'autres concepts, c'est des concepts qui sont centraux. Alors, pour faire l'arbre de décomposition, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut modéliser un niveau de sous-concept, comme on a vu, en identifiant les concepts de même niveau et en identifiant les liens. On peut, dans un diagramme de concepts, c'est la raison pour laquelle je dis que la spécialisation n'est pas fortement un héritage, comme vous l'avez conçu dans les autres cours de modélisation. Donc, on peut définir des concepts de même niveau, c'est-à-dire que la voiture, on fait au même niveau le moteur, les roues, la carrosserie, et tout ça. Et puis, on identifie les liens. On identifie les liens, on a vu qu'on a des liens de classification et des liens de définition. Donc, à l'intérieur de la roue, on peut trouver la jante, on peut trouver les écrous, on peut trouver le contour de la roue, etc. Et puis, la description, on peut définir par exemple la jante par la matière qui construit la jante, puis les dimensions de cette jante, la marque peut-être, la qualité de la jante, et voilà. Donc là, ce serait un lien de description. Alors, pour identifier les concepts de même niveau, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut définir les sous-concepts potentiels du concept donné, c'est-à-dire il faut faire l'exercice de se descendre dans l'hierarchie au maximum jusqu'à ce qu'on arrive au détail. Et pour ce qui est de là, il faut aussi identifier des critères de classification. Donc, les critères de classification par appellation complémentaire non du concept de faire, par exemple, on a une catégorie et une sous-catégorie, par opposition au ce qu'on appelle antagonisme, donc on peut utiliser des critères de position pour créer deux concepts qui s'opposent selon un tarif descriptif, par exemple, individuel, collectif, dur, mou, bas de gamme, haut de gamme, etc., ou bien par d'autres critères de classification et dans ce cas, il faut justifier que les concepts de même niveau suivent une logique qui les regroupe. Donc là, il faut saisir la sensibilité de l'exercice, à savoir l'identification de ces critères de classification. Comme j'ai dit, ce n'est pas de l'héritage direct, ce n'est pas une hiérarchie directe, ce n'est pas simple de dire voilà le concept 1 et 2 et 3 sont de même niveau, mais il faut procéder avec les trois démarches, à savoir l'appellation complémentaire du nom de concept de paire, ça c'est le cas facile, les voies de l'héritage et puis par opposition, on a des, par exemple, on parle de l'eau, donc l'eau comme concept de, comme le concept de racine, puis on a l'eau froide, l'eau tiède et l'eau portée à ébullition. Dans ce cas-là, on a réagi par opposition ou par antagonisme, donc on a séparé les différents, en quelque sorte, types d'eau qui peuvent exister. La troisième façon, c'est en utilisant d'autres critères de classification, comme lorsqu'on a mis les roues et les jantes et les, les roues, pardon, et la carrosserie et le moteur dans une même hiérarchie, et donc là, c'est la logique de décomposition des différentes pièces de la voiture. Dans un autre domaine, ça peut être autre chose. Donc, il faut juste justifier que ces concepts de même niveau suivent une logique qui le regroupe comme étant des sous-contextes. Pour identifier les liens, comment on fait ? Pour identifier les liens, il faut identifier les deux types de liens, à savoir les liens de classification et les liens de définition. Alors, on peut mettre sur un même niveau des liens de classification et des liens de définition sans problème et ça nous évite de répéter les attributs dans des sous-concepts. C'est une chose qui n'est pas très appréciée lorsqu'on fait des répétitions, on risque de se perdre parce que, comme vous savez, les modèles de concepts sont des modèles qui sont très grands et très, donc, l'arborescence est très chargée. Donc, si on reprend des concepts, ça rend la tâche encore plus pénible à lire. Et, croyez-moi, des modèles de concepts, ce n'est pas quelque chose qui est facile à lire ou à interpréter. Alors, les liens de définition d'attributs, ils peuvent aider si on a des confusions par accumulation de vocabulaire ou de critères. Par exemple, des pompes primaires ou secondaires qui sont grosses ou petites, les pompes peuvent être définies par la taille, par le... Donc, la taille, c'est petite ou grosse. L'attribut fonction avec des valeurs, par exemple, primaires ou secondaires. Donc, un attribut est un concept, donc un lien de définition peut être suivi de lien de classification. Cela signifie quoi ? Cela signifie qu'en voulant décrire les liens, il faut percevoir le concept lui-même. Il faut percevoir le concept dans le sens où il est identifié quelques critères qui vont nous permettre de définir sous ce concept. Pour des gens qui font de la modélisation, c'est pourtant simple dans le sens où on raisonne toujours cette symétrie avec le monde réel et puis on rentre à l'intérieur de ce concept, on se met dans la peau de la personne qui l'a vue dans le monde réel et on commence ses descriptions. si la voiture est vue par l'ingénieur automobile, on va la décrire avec la logique de l'ingénieur automobile. Si la voiture a été vue avec l'œil de revendeur, on va la voir avec l'œil de revendeur. Eh bien là, on va définifier les différents liens selon ce principe. Alors, pour ce qui est des liens de classification, c'est souvent la tâche la plus sensible parce que pour les liens de définition, la tribu, comme je viens de dire, pour les gens qui ont déjà fait de la modélisation, ça devient une tâche qui est plutôt facile, très élémentaire. Il suffit de maîtriser le domaine et de recenser ce besoin. Bien sûr, on porte la casquette de l'ingénieur de connaissance et non pas vraiment de l'expert. On va demander à l'expert quelles sont les caractéristiques du concept X. Pour ce qui est des liens de classification, donc c'est des liens qui sont sémantiques. Et souvent, on a un lien de type sorte de, sorte de, qui peut être établi sur des critères qui sont fonctionnels, structurels, historiques, par nature, etc. Par exemple, on peut mettre voiture, camion, bicyclé, sans, c'est le sous-concept de véhicule. On peut commencer par véhicule et on va mettre voiture, camion, un bicyclé. Ça se passe assez simple, c'est l'héritage, mais on peut aussi mettre voiture, puis voiture, on peut mettre le roux, la carrosserie, le moteur. Et puis, on peut mettre voiture, trajectoire, nombre de trajectoires, kilométrage, dernier vidange, on peut mettre ça aussi. Et bien sûr, ça dépend de la classification qu'on a établie et qu'on a mis en place. Pour compléter le modèle, toujours, vous l'avez remarqué, cet aspect-là de compléter un modèle, donc pour le compléter, il faut identifier les concepts qui sont décomposables dans le niveau et il faut faire l'arbre de décomposition, donc bien sûr, il faut le répéter pour chaque concept qui est décomposable. Alors, l'objectif, c'est d'alléger le modèle, alléger le modèle dans le sens où on met de l'ombre un concept qu'on perçoit qui contient énormément de sous-concepts et il faut identifier plusieurs types de liens avec une diversité d'attributs, de préférence, mettre un lien qui est un concept décomposable, puis aller sur un autre diagramme de concept et représenter ce concept qui est décomposable, répéter cette page jusqu'à ce que votre modèle soit aéré, espacé, lisible, compréhensible par les éventuels experts, mais aussi les éventuels utilisateurs de la chose. Prenons maintenant un exemple de modèle, de concept.